Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode des aventures de Geralt. On se retrouve pour continuer les contrats et les petites chasses. On va essayer de terminer tout ce qui traîne dans cet épisode. On va voir si on va réussir à être efficace. Et on va tout de suite commencer par un contrat. L'ennemi numéro 1 de Skellige. Il faut trouver la personne qui a affiché le contrat dans ce village. Après, rien du tout. C'est un boulot pour un sorceleur. Si tu le dis. Quel est le problème ? Une bête nous a attaqué, mon compagnon et moi. On va s'en charger, deux mille pas. Ouais, mais pas nous, le sorceleur. Pourquoi embêter un sorceleur avec ça ? C'était sans doute qu'une meute de loup. M'appeteux comme t'es, t'as cru voir des spectres. Je vais rassembler quelques gaillards et puis... C'est pas la peine. Le sorceleur va pas nous laisser tomber, pas vrai ? Putain, tous aussi cons sur Pharo. Ce que dit ce chasseur, c'est possible. Ce serait des loups. Je sais ce que j'ai vu. Et puis qu'est-ce qu'il en sait ? Ces canailles du clan Drumon n'y connaissent rien. Cette canaille-là portait les couleurs du clan Haincrate. Vous en êtes sûr ? Sûr et certain. Bah, peu importe. Il va le guerre mieux de toute façon. Des monstres m'ont attaqué. Ils me font un sorceleur, pas un chasseur. Vous venez de Pharo. Ce n'est pas la porte à côté. C'est comme ça. Je suis à Firsdal pour vendre une cargaison de peau de Sforlag. Sforlag ? Vous disiez venir de Pharo. Sforlag se trouve sur Spikroog. Ah, c'est que j'ai d'abord vogué de Pharo à Sforlag. J'y ai échangé du butin du continent en contre-dépôt. Et après, je suis venu ici. De Pharo à Hardskelig en passant par Spikroog. Ça fait un sacré détour. C'est pas comme si j'avais le choix. Un marchand cherche les meilleures affaires, pas les plus proches. Effectivement, il y a pas mal de choses qui sont un peu suspectes dans son discours. Bon, j'écoute. Racontez-moi tout. Mon ami et moi, on venait à Firsdal avec un chariot rempli de peau. Soudain, on a entendu un cris strident. Notre cheval paniqué s'est mis à ruer et puis les monstres ont surgi des buissons. Mon ami n'a pas eu de veine. Ils l'ont eu en premier. Moi, par je ne sais quel miracle, j'ai pu m'échapper. Quel genre de monstres ? Des nekuk. Aucun doute là-dessus. Des quoi ? Vous savez, griffes à serrer, crâne d'animaux sur la tête, le genre qu'attaquent en groupe. Des nekers ? Ouais, des nekers, c'est ça. Une bonne vingtaine. Alors qu'en dites-vous ? Vous allez tuer ces saletés ? Faut nettoyer cette route. Je compte repartir bientôt. Il faut voir. Vous avez perdu le chargement qui vous aurait permis de me payer. Et je ne travaille pas pour rien. J'ai de l'argent de côté. On doit pouvoir s'entendre ? Combien vous voulez ? Vu qu'il a l'air d'avoir des petits problèmes de mensonges, je vais me permettre d'essayer de pousser la prime. C'est honnête. Alors ? Comptez sur moi. Fantastique ! Je savais qu'un sorceleur ne me laisserait pas tomber. Pas comme ces grandes gueules du clan Drumdron. Ou Drummond. Bonne chance, sorceleur. Au revoir. Une minute. Où pourrais-je vous trouver ? Quoi ? Quand j'aurai fini, où dois-je venir vous voir ? Ah, bien sûr. Eh bien, ici, à la taverne du coin. Je vous attendrai là-bas. Bien. A plus tard. Bon. Tout ça sonne comme étant très très foireux. Mais bon, on va y aller et on verra bien de quoi il en retourne réellement. Au moins, ça mérite d'être assez proche. Le chariot, je devrais inspecter le coin. C'est sûrement le compagnon du type de pharaon. Étrange. On dirait qu'il est mort de vieillesse. Et pas démembré par un équerre. Ses flancs semblent avoir été entaillés par des griffes. Mais il a aussi un trismus et l'échine déformée. Comme s'il était mort du tétanus. Qu'est-ce que c'est ? Surtout, c'est quelqu'un de très balèze pour pouvoir balancer ce caillou. C'est pas le petit caillou. Le sillon a l'air frais. Le rocher a dû rouler ici. Un petit peu sur le côté. On n'aurait pas des traces ici. Le rocher est parti d'ici. On dirait qu'il y a des traces. Des traces de néquerre. Bien net. Ok. Ah. Il y a quelque chose par ici. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Effectivement, tout cela est bien étrange. On va sortir la torche pour y voir un peu plus clair. Ils ont des riais. On va me protéger. Pas facile à esquiver. Ouh, ils sont nombreuses. Je crois que c'est que des ouvrières. C'est une grosse riais. C'est une grosse riais. Grosse, grosse embuscade. Ils m'ont bien envoyé dans un piège mortel. Je vais tout récupérer, évidemment. Je vais tout récupérer, évidemment. Mais, ah, qu'est-ce qu'elle t'en récupère ? Voilà. Alors, on peut passer par là-haut. Pas très compliqué à suivre les traces. De toute façon, il n'y a pas trop 36 chemins. Une patte de necker, elle a été vidée et utilisée comme une botte. Quelqu'un l'a perdu en courant. Le mystère s'épaissit. Effectivement. Une patte de necker est un pied humain. Vu la taille, celui d'un enfant. Et il courait. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Alors, ça va vers le haut. Donc, moi, je vais regarder vers le bas. Qu'il n'y ait pas peut-être un coffre. Mais malheureusement, non. Il n'y a rien. Il y a des choses ici. Non, il n'y a l'air d'avoir pas grand-chose par ici. La piste s'arrête ici. Qui irait accrocher des dessins dans un endroit pareil ? On dirait l'œuvre d'un enfant. Ou d'une personne très maladroite avec une plume. Deux bâtons au-dessus de l'épaule. Ça pourrait être... Moi. On dirait un chariot. Et voilà l'endroit où le rocher a failli m'écraser. Des traces de necker près du rocher. À présent, je sais d'où elles venaient. Mais je me demande qui les a faites. Ces boules sur des bâtons, ce sont des andriagues. Elles étaient sûrement censées m'achever. Un plan élaboré, il faut le reconnaître. Ça, ce doit être le point de rendez-vous. On dirait que cette petite embuscade était un travail d'équipe. Il est grand temps de faire la connaissance des farceurs. Ouais. Et de leur donner une bonne leçon, certainement. Un équerre. Mis en pièce par quelque chose d'énorme. On lui a coupé les pattes. Ok. Ah, le necker, justement. Bon, je ne vais pas forcément m'arrêter pour amasser le loot. On va y aller, tranquille. Et on va voir si on peut démêler toute cette histoire. Ok. On va attendre la nuit. Ça doit être ici. Vous pouvez sortir, j'ai vu votre plan. En plus, je vous entends. L'un de vous siffle comme un soufflet percé. Un autre à l'aide comme un cerf pris dans un piège. Et le troisième ferait bien de prendre un remède pour la gorge. Je recommande de l'extrait de teint. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe. C'est simple. T'es là et nous aussi. Je dois arranger ça rapidement. Sans ce truc, pas parlante. Ou polo, faire purée. Tu es à notre merci et la pitié, c'est pas notre spécialité. Ah, je vois. Sauf que je pourrais faire demi-tour et... Polo, dire sort ce truc ? Pas parlante. Je me demande pourquoi il n'est pas déjà empuré. Vous deviez le tuer. Quoi ? Il a jamais été question de le tuer ? Non, jamais. On devait simplement lui faire peur. Montrez à sort ce truc. Non, mais c'est pas beau. Lui peur, ça c'est nous. Oh, je crois que vous avez mal compris. C'est un assassin, comme tous ceux de son espèce. Comme celui qui a tué mon Adalia. On est tous vraiment désolés pour ta compagne. Adopler. Mais ce sorceleur ne l'a pas tué. On ne peut pas lui faire payer le crime d'un autre. Il est loin d'être tout blanc. Ah ! On raconte qu'il a tué un Corrède à Toussaint. Mais il a épargné un dragon doré. Et après, comme est-il de Verina ? La Brooks qui avait un faible pour les roses bleues de Nazaire. Il n'a eu aucune pitié pour elle. Ah ! Ah ! Verina avait tué beaucoup d'innocents. Je devais faire quelque chose. Mais j'ai aidé beaucoup de monstres. Ah bon ? Qui ? Salma. Une succube de Novigrad. Je l'ai laissé partir tout en sachant qu'elle avait tué des gardes. Alors, même si tu sais qu'un monstre a tué quelqu'un, tu l'es pas. S'il avait de bonnes raisons, oui. Ça arrive. Ne me fais pas rire. Ça ne change rien. Ah ! J'ai épargné le troll appelé Taptapeur, même si je savais qu'il avait tué des mineurs. Taptapeur, pour le connaître. Faire elfe, purémiam. Et aussi ce, soeur trémiam. Tu vois, il n'est pas si méchant. On devrait le laisser partir. Le laisser partir ? Maintenant, pour qu'il nous traque et nous trucide ? Tu n'avais rien à craindre. Je ne tue pas les créatures intelligentes. Menteurs ! Les sorceleurs sont tous des assassins. Je tue des monstres, oui. C'est mon métier. Mais seulement ceux qui menacent les humains. C'est faux ! Tu nous hais tous ! Les humains vouaillissent tous. Par ignorance. Ils ignorent lesquels d'entre vous sont dangereux et lesquels veulent vivre en paix. Entre vous et les humains, il n'y a que les sorceleurs. Nous connaissons et protégeons les deux mondes. Nous tuons les monstres dangereux pour permettre aux autres de vivre en paix. C'est la peur qui t'a fait dire ça. Tu sais que nous avons l'avantage. Ah, ah, ah ! Pas du tout. J'aurais pu vous tuer dès le début si je l'avais voulu. Je le crois. On devrait lui ficher la paix. Je vote pour. J'ai l'impression qu'il dit la vérité. Les sorceleurs trucs aller. Ah, imbéciles. Vous êtes trop cridules. Un sorceleur juste. Un sorceleur gentil. De la poudre aux yeux, tout ça. Tous les humains mentent. Laisse tomber, ce n'est pas la solution. Tu ne me ramèneras pas, Dahlia. Restez là. Je vais en finir moi-même. Bon, après, s'ils cherchent, ils vont le trouver. Bon, ce qui est cool, c'est que je lui fais masse de dégâts. Non, on ne régène pas. Tu avais raison. Les monstres sont comme les hommes. Il y en a des bons, des mauvais, et d'autres qui sont perdus. Quel dommage. Il était différent autrefois. On n'aurait pas dû le laisser nous entraîner là-dedans. Tiens, un petit quelque chose de notre part. Pour te rappeler que les monstres ne sont pas tous dangereux. Merci. Ok, bon, petite quête. Des bottes sans peau de necker. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop, on n'aurait pas des éléments de loup-garou. Et puis, ben, ça, c'est terminé. Bien. Sous l'art d'Oxenfurt, il va falloir qu'on retourne à Novigrad. Il va falloir surtout trouver un endroit. Là. Il y a la palissade qui n'est pas très loin. Pas très loin. Ouais, ça va à 200 mètres. Normalement, ça se fait vite. Comme ça, on va pouvoir retourner à Novigrad. Afin d'aller faire ce contrat qui est maintenant débloqué. qu'on avait récupéré il y a un petit moment, du coup, qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on n'avait pas le niveau pour. Et avec un peu de chance, le mauvais temps et la nuit, pour nous rester tranquilles. Voilà, vous voyez, hop, et c'est ici. Ah, oui, bah, du coup, on est à Vélène. Donc, on a le droit à la petite ciné, petite narration de Vélanie. Donc, ça va mettre un petit peu de temps, le temps que le jeu charge la zone qui est assez grande. Et on va bien voir sur quel type de contrat on va partir. Là, en l'occurrence, je t'ai un contrat, une fois, assez rapide. Il y en a certains qui durent plus longtemps. Donc, en plus d'étapes, là, j'étais assez court. Ok, on a Xenfurth. Alors, 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 oui, le garde, c'est toi. Hum. Je viens pour le contrat. Le contrat ? Ah, oui, j'ai à poser mon saut sur quelque chose dans ce bout-là. Une créature s'en prend au passant solitaire et abandonne les cadavres dans les caniveaux d'Oxonfix. Ce n'est pas plutôt de votre ressort ? Certes, mais nous avons une satanée guerre également. Alors, la voie arrive. J'accepte le travail, mais il me faut des détails. Je vais vous dire tout ce que je sais. J'aimerais examiner le corps des victimes. Un corps est un corps. Oui, mais au vu des blessures, je peux être à même d'identifier le type de monstre. Demandez à notre Toubib. Il saura si les corps ont déjà été brûlés ou pas. Vous le trouverez sans doute dans la cabane sur la berge. Elle fait office de morgue improvisée. Y a-t-il des témoins de ces attaques ? Quelqu'un a-t-il vu la bête ? Une femme a survécu. Il paraît qu'elle n'a pas dessoulé depuis. Si vous tenez malgré tout à lui parler, essayez la taverne d'Oxonfix. Pas d'entourloup en ce qui concerne la prime, j'espère. Non, je tiens à résoudre cette affaire. Bien. Eh bien, on va aller faire ça. Une petite enquête à mener, c'est parti. On va déjà parler aux témoins. Même s'il ne va pas être trop en état de sortir des propos forcément très cohérents et très précis. Vous ne payeriez pas un petit coup à une malheureuse victime de la bête ? Parlez-moi de ce monstre. Comment vous a-t-il attaqué ? Il me faut une autre bouteille pour me rappeler. J'aimerais autant que vous restiez à jeun le temps de notre conversation. Vous vous paierez une bouteille après. Comme vous voudrez. Ce soir-là, j'ai quitté l'auberge. J'avais peut-être bu un verre ou cinq, mais pour sûr, je n'ai pas eu des visions. Dans une ruelle, j'entends qu'on m'appelle par mon nom. C'est noir, je n'ai pas vu ce que c'était. Mais ce n'était pas humain, sûr et certain. Et d'où vous vient cette certitude ? Je le sais, c'est tout. La bête m'a chopée par l'ourlet de ma jupe. Mais j'ai réussi à me libérer. C'est tout. Vous n'avez pas vu grand-chose. Vous ne croyez pas, c'est ça ? Allez vous faire foutre. Allez tous vous faire foutre ! Waouh, calme-toi. Je n'ai pas dit ça. Je lui ai juste dit que, bon, ça ne m'aide pas trop pour l'enquête. On va y aller voir s'il y a des traces. Ou s'il y a des choses intéressantes par ici. Ah, là. Ok, donc il y avait un bracelet, d'argent. On va aller parler au médecin. Peut-être qu'il y a plus d'indices sur les corps. Eh, je m'allais gris. Mais par le sud de pied. Mais oui. C'est vous le tout-bib. J'aimerais examiner les victimes du monstre. Oh, bien sûr. Je ne les ai pas encore fait incinérer. Vous les avez autopsiés ? Ou vous allez le faire ? À quoi bon ? Mondiants, vagabonds, tous puants, lavinas. Puis-je jeter un coup d'œil ? Pour tout vous dire, je préférerais que vous n'en fassiez rien. Dois-je revenir avec un ordre écrit ? Bonté divine. Et c'est qu'on insiste ? Tenez, la clé de la morgue. Prenez votre tour. Ok. Alors, examine donc tout cela. Il était saoul. On l'a traîné sur les pavés. Des traces de morsures dans le cou. Un vampire lui a sucé le sang. Morsures de vampires et forte odeur d'alcool. Exactement comme l'autre. Un penchant pour les bijoux. Des plaies sur le corps des victimes. Tout indique qu'il s'agit d'un catacor. On trouve que ce vampire-là aime le sang des poivrons. Pour un homme ordinaire. Voilà le moyen de l'appâter. Ok, donc il va falloir se bourrer. Ce qui ne va pas être évident pour le combat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout de suite une huile. Et on va faire ça. Mais si on doit se battre dans les tabourets, tant vous dire tout de suite que ça va être pas très très glorieux comme combat. Aubergiste, je veux une bûche. Tout de suite. Encore vous. Qu'est-ce que ce sera ? Je souhaite me saouler à mort. Et à la piquette. Une peine de cœur ? Un défaut de paiement ? Ni l'un ni l'autre. Je travaille. Ouais ? Ben va falloir me régler d'avance. Et assure-toi que mon verre reste plein. Vas-y, envoie tout ce que t'as. Oh là là. C'est compliqué là. C'était une donzelle de Vicovaro. Sérieuse le soir, bourrée le lendemain. Dès le petit matin. C'est autre donzelle de Vicovaro. Dans le vice elle noyait son chagrin. Jusqu'au petit matin. Le catacan n'a rien entendu. Essayons un autre couplet. Non. Je ne peux pas marcher vite. Ok. Il va finir par mordre à l'hameçon. La troisième donzelle pas difficile. C'est des volontiers. Au premier Pékin jusqu'au petit matin. Qu'est-ce que c'est que ce cirque. Vosiers garçonnage. Ah les jeunes d'aujourd'hui. Ça va, ça va. Je me tais. Bon. On continue. Troisième point. On vit à Radovin. Je flair ton sang. Ah. Entre toi et bats-toi, saleté. Je vais boire ton sang. Moins de blabla. Plus d'action. Je me vois. Où est ce maudique attaquant? Où est ce qu'il est? Où est ce qu'il est? Où est ce qu'il est? Au moins, Geralt a dessoulé. C'est pas mal. Maintenant, il faut retrouver où est ce qu'il est passé. Là-bas. Halt. Où là-bas, attendez. Vous êtes bien Geralt de Ribes, n'est-ce pas? Ça dépend pour qui. Walt Mormiti, pour vous servir. Recenseur fiscal adjoint du bureau des taxes et des douanes de la Téméria occupée. Branche d'Orienne. Enchanté. Il y a un problème? Oui, en deux mots. Fraude fiscale. Pardon? De nombreux rapports indiquent que vous avez reçu ces derniers mois de fortes sommes d'argent. Ces rapports ont éveillé mes soupçons. Je comprends, oui. Posez vos questions, je n'ai rien à cacher. Profession? Sorceleur, tueur de monstres. Je vois. Entreprise individuelle, secteur des services. Service rendu, élimination des rats nuisibles monstres. Bien, poursuivons. Avez-vous participé de près ou de loin au commerce de cuir dans la région de Blanchefleur? C'est une plaisanterie, j'espère. La réponse est non, bien sûr. Bien, j'ai pas fini. Au cours de l'année fiscale, avez-vous fait l'acquisition de Bivalve avec la volonté express de vendre les perles contenues dans ceci? Quoi? Mais il est où le problème? Article 86, section 3 du code fiscal. Quiconque acquiert des biens de valeur à bas prix en profitant de l'ignorance du vendeur devra verser une amende d'un montant équivalent à 200% des gains résultants de la dite transaction. Ça vous dit quelque chose? Maintenant, répondez-moi. Avez-vous, oui ou non, un quelconque rapport avec ces perles? Non, je n'ai jamais rien fait de la sorte. Parole de sorceleur. Bien, dernière question. Avez-vous déjà acquis de manière illégale les biens mobiliers d'autrui? Que voulez-vous dire? Je vous demande si vous avez déjà pénétré dans la demeure d'un autre homme pour lui voler son bien. Vous plaisantez? Le code des sorceleurs me l'interdit. Je suis heureux d'apprendre que vous respectez le règlement de votre guilde. Donnez-moi un instant, je vous prie. Je reporte la valeur de la colonne B dans le tableau 7. J'applique le taux pour les célibataires sans enfants. Je déduis le crédit d'impôt de 7,3% pour les professions à risque. Et le comte est bon à la couronne près. Mon bon monsieur, votre honnêteté vous honore. Je ne vais pas vous contredire. À notre époque, un tel civisme est rare. Et il doit être récompensé. Pour vous. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Un diplôme. Je vous confère le titre de contribuable honorifique. À votre place, je le ferai encadrer. Toutes mes félicitations. Pourquoi il y a l'Ursaf qui vient de me choper au milieu de la rue alors que je suis en train de chasser un qu'attaquant? Je l'entends. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que c'est, Hector? Ça dirige vers la butte, près de la rivière. C'est un qu'attaquant. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est boire la potion qui empoisonne notre sang. C'est la potion de sang noir. C'est jamais. En cas où il commence à nous pomper le sang, on pourra l'empoisonner ainsi. Bon, il était pas si costo que ça. Et une petite tête supplémentaire. Est-ce que tu planquais des choses ici? Non, c'est relativement vide. Très bien. Eh bien, on va pouvoir rendre cette quête. Ça a été rapide. Ouais, si on oublie l'Ursaf qui te fait un contrôle fiscal à minuit. Le mec est bâtivé. J'ai tué le monstre qui massacrait les habitants. Un catacan sévissait en ville. C'est bien vrai. Et qu'est-ce qu'un catacan? Un vampire supérieur. Spécimen très intéressant. Que peut-on trouver d'intéressant à une horreur pareille? Celui-ci appréciait l'alcool et jouissait d'un égo surdimensionné. Vous avez supprimé ces l'essentiel. Voyez-en remercier, c'est ça. Adieu. Voilà. 204 couronnes, c'est pas mal. C'est un autre contrat de terminer. Et on est niveau 25. Donc ça n'a pas changé grand-chose sur nos quêtes. Une supplication ignorée. Utilisez vos sens de sorceleur pour trouver les objets de valeur dans la maison calcinée. Bien, on va faire ça. Donc on est à la novi-grade. C'est parti. Donc là, maintenant, on passe aux chasses aux trésors qui traînent. Où est-ce que c'est? C'est ici. Ah oui, c'est un endroit qu'à la base, on avait laissé de côté parce qu'il y avait un monstre de trop haut niveau. Puis après, on était revenu et on s'est rendu compte qu'il y avait une quête. Mais la quête était liée, évidemment, à un monstre de haut niveau. Donc forcément. On l'avait laissé de côté. Du coup, on va aller faire ça rapidement. Normalement, les chasses aux trésors, c'est assez rapide. Soit c'est gardé, soit c'est juste à trouver le bon coffre. Petite gunaude. Oh, jolie attaque. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, comme je disais, les chasses aux trésors, ça va assez. On va retourner au panneau et on va commencer à récupérer, je pense, des trésors de sorceleurs. Du coup. On va peut-être forger aussi de nouvelles armures. Certaines vont peut-être rester un temps très limité. Ok. Alors. Où est-ce qu'on va ? Chez ce trésor. Qu'est-ce qu'on a ? École de l'ours. Viens. École de l'ours, on n'a pas fait encore. Alors, c'est à ce qu'élige. Où est-ce que c'est exactement ? Il y en a un qui est là. Et l'autre qui est juste ici. Bon, voilà, elle est déjà à celui-là. Et après, on fera le deuxième. Elle était arrivée dans l'autre monde en compagnie d'un mage masqué. Le duo avait ensuite combattu la chasse sauvage avant de fuir vers Vélène. Ah, il me semble que ça, c'était un château et que j'avais laissé de côté en me disant ce sera lié à une quête. Normalement, le... Si c'est bien le même endroit, le... 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 Calme-toi, Geralt. Non, 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 non. On ne va pas descendre jusque-là non plus. On y va tranquille. Hop là. C'était pas du tout ce qui était prévu. Ouais. Ok, oui, c'est exactement l'endroit que je pensais. Donc là, on avait a priori des schémas à récupérer. J'imagine qu'il y a un peu plus que des schémas. balade de Torker, le rouge. Ok. Et diplôme de contribuable honorifique. Ouf, des spectres de niveau 7, ça devrait... être opposé de soucis. On devrait s'en sortir. Et il va falloir réparer l'épée. Avec l'épée, on a ce qu'il faut. Alors... On a eu chez les spectres. Voilà. C'est un peu de formalité. Là, on va pouvoir fouiller. Couper de magie noire. Non, c'est pas ce que je veux. Voilà. Attention. Étoile du jour. Pourquoi pas. C'est pas sûr que ça s'est refermé derrière moi. Ah, un spectre de niveau 20. Déjà, un peu plus costaud. Ok, pas grand-chose dans ces tunnels. Petit coup de hard. Et... Ah, je pense qu'on a trouvé ce qui nous intéresse. Voilà. La balade de Gert, le sorceleur. Et chronique du clan tuer sec. Allez, ramène-toi. Voilà. Trois spectres. Ça va vite. Et le levier qui va nous permettre de sortir. Oui. Il y a un peu de temps, mais... Il va nous permettre de sortir. Parfait. Hop. Et on va retourner... Au point de téléportation. Sautent. Voilà. Encore. Oui, bien joué. Non. Je ne suis pas comme ça. Tu peux y arriver. Oui, bien joué. Je ne suis pas comme ça. Putain. Non, mais vraiment. La mauvaise idée. Quand même, c'est face de plateforme. Bonjour les chèvres. On va épuiser. Le voyage est là. Et on va aller chercher le dernier morceau qui nous manque. Et on va partir... On va partir d'ici. Avec Ableth, ça devrait aller assez vite. Et puis comme ça, on va pouvoir se forger l'armure et les épées de l'école de l'ours. Comme ça, on les aura déjà. Oui, tu es, Ableth. Ouais. On va la rappeler plus loin. Voilà, là c'est plus facile pour toi. Il y a des bestioles, mais ce n'est pas notre affaire. On va déjà avoir suffisamment de combats. Parce que si je me souviens bien, il y a des gargouilles, il y a un élémentaire, je crois, près du coffre. Donc, il y a du gros monstre. Et on va déjà avoir de quoi faire là. Hop là. Ok, la première gargouille. C'est réglé. C'est réglé. Élémentaire de glace. C'est réglé aussi. C'est réglé aussi. et la deuxième gargouille c'est réglé également voilà l'efficacité de Geralt est toujours présente hop et le coffre c'est pas exactement ça que je voulais alors c'est bien ça enlève le poing sur la carte il y a du chevalier chalumir et on est comme de l'ours c'est bon on a tout hop à bled on grimpe le mandat d'arrêt à l'encontre du sorceleur guerre c'est balou et en plus ça nous a permis d'avancer sur un point qui était laissé de côté ça c'est toujours appréciable on va repartir depuis Ron et on va aller voir Heber pour les épées on va aller voir j'arrive jamais à me souvenir de son nom Tania pour les armures et donc cette armure malheureusement elle va pas rester très longtemps sur notre cher Geralt parce qu'on a d'autres chasses à faire et du coup on va améliorer d'autres équipements il y a une quête ici et bien tant pis on va aller faire la quête on va conclure l'épisode avec la quête parce qu'il sera suffisamment long hop alors qu'est ce qu'il se passe ici qu'est ce qu'il se passe ? qu'est ce qu'il se passe ? mon frère ils l'ont enchaîné au rocher à cause de moi à cause de toi ? pourquoi ? parce que... parce qu'il aimait pas l'oncle Gretter qu'il était gros et puant un jour j'ai raconté à mon frère que l'oncle Gretter me faisait des choses Georg est devenu foudrage et il l'a tué ensuite ils l'ont attrapé et enchaîné au rocher c'est la loi par ici un meurtrier doit être puni même s'il l'a tué pour sauver quelqu'un d'autre oui mais... j'ai menti à Georg donc le Gretter m'a jamais touché il puait et je l'aimais pas mais c'est tout et maintenant Georg va mourir à cause de moi ne t'en fais pas tout ira bien j'ai libéré ton frère il viendra bientôt te chercher vraiment ? oh merci, merci je m'en tirerai plus jamais de ma vie c'est promis bon bah finalement on est bien fait de le libérer c'était un petit événement bon je pensais que ça prendrait plus longtemps donc on va aller forger tout cela hop donc un Navigrane Perche-Freu où es-tu ? tu es ici hop je commence par Vélène parce que le petit discours de Jaskier est plus court donc on va forger ça on va voir à quoi ça ressemble on va poser temporairement l'école du chat et puis et puis on verra bien pour la suite je pense qu'on s'arrêtera là et tant pis on aura pas réussi à tout faire dans un épisode on le fera dans le prochain quitte à ce qu'on aille sur l'île en question mais sans sans aller parler à YNFR si c'est possible afin de de faire peut-être les quêtes secondaires là-bas et vraiment consacrer un épisode à la quête principale c'est vraiment joli par ici vous émettrez votre métier moi enfin allez fais moi la pièce pile alors j'espère juste que j'ai tous les ingrédients pour la faire normalement oui je dois être relativement tranquille là-dessus non c'est Johanna c'est gentil de passer nous j'aimerais passer commande d'une armure une armure de sorceleur alors botte de l'école de l'ours oui c'est bon gantelie on est bon pantalon ok et ah plastron il me manque une chemise tiens réparer tant qu'il y ait ok chemise standard oui allez on est bon voilà euh attends je peux te vendre des choses je pense quoique j'ai récupéré que des reliques là bon ça c'est sorceleur ça je peux vendre ah elles sont pas mal ces potes mon pot de necker finalement ça aussi je peux te vendre ok prenez soin de vous ok ça c'est fait direction Novigrad t'as des yeux de chat t'entra pas plus hop on va dire adieu à cette tenue qui est extrêmement classe en tout cas qui pour l'instant est ma préférée bon bon normalement ça devrait être assez rapide le temps de chargement et tout ça c'est comme une putain donc port du hiérarche je passerai après déposer toutes mes reliques et autres est-ce que de toute façon ah quoi que je peux non mais je peux pas me balader sans armure je crois ou alors on met tout de suite l'armure ouais on va faire ça on va passer par à l'établissement de Jasquier hop cette porte qui reste éternellement ouverte alors on va se changer ah mais elle est pas meilleure en fait bon alors on a juste montré le look donc voilà pour Geralt avec l'école de l'ours mais malheureusement elle est moins bonne que les copes du chat tu as un instant ? pour toi l'ami ? à plus tard Jasquier ouais à plus tard Jasquier moi ce que je voulais faire c'était m'aller dans ma réserve en fait hop voilà ça s'est déposé du coup tout ça bah ça va se déposer aussi hop finalement ce n'est pas l'évolution on a pris on a pris un niveau donc il y a peut-être des quêtes qui se sont débloquées ça n'ont fini jamais je pense avoir vidé ton journal mais là tu prends un niveau et hop d'autres quêtes qui te disent bonjour on est disponible maintenant et donc on va juste forger les épées pour la forme le passiflore est le plus célèbre bordel de nous salutations Hébé bonjour Géralt pourriez-vous me forger ? à la palette de l'école de l'ours il faut être devait améliorer les objets au niveau grand maître pour déverrouiller les bonus pourquoi je peux pas la faire ? ah non c'est juste que j'ai pas de niveau pour la faire bah j'ai pas de niveau pour la porter pour le moment donc ça sert à rien de la forger alors épée en acier épée en acier de l'école de l'ours et épée en argent voilà voilà adieu ça c'est fait donc maintenant ça y est on a l'école de l'ours sur nous non ça n'a pas débloqué ici ça n'a pas débloqué ici ok donc ça c'est fait la prochaine qu'on ira chercher c'est on en a plusieurs on commencera par ça le niveau 25 et on ira chercher l'amélioration de l'école de l'ours donc là on fera les les 1, 2, 3 4, 5, 4 qui nous restent et après on ira sur l'île où Yennefer nous attend alors où est-ce qu'on ira la prochaine fois ? on ira sur on skellige et sur ce point ici et bien je pense que je prendrai un bateau et je nous amènerai directement ici ça ira plus vite voilà sur ce j'espère que cet épisode vous a plu c'est de la récupération mais il faut en faire et puis comme ça on écrème le journal de quête et on avance plutôt bien et après on pourra se concentrer entièrement à la mission principale et à la quête de la recherche de Ciri qui s'ils vous arrivent ils savent pas trop pourquoi ils gueulent alors en tout cas voilà on s'arrête ici je vous souhaite une bonne journée à tous j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la prochaine